et bien bonjour à toutes et à tous on reprend une série des cold and dark que j'ai un peu laissé de côté en commençant recommençant avec un avion qui est assez sympathique qui est un freeware de christian rivière pour la version d'origine et qui a été modifié par modifié par manski 1 et qui a fait un très très beau travail de reprise du cockpit en 3d pour explain 11 donc cet avion est très sympathique c'est la version freeware du même avion qui est de l'avion de flight sim jim si je puis quoi un qui coûte 80 euros donc est très très beau mais alors à ce prix là pour les petites bourses ben c'est pas facile je trouve que c'est un peu dommage mais bon voilà il faut avoir plein d'argent pour s'acheter plein de beaux avions et moi je trouve que c'est sympa d'encourager les gens qui essaient de faire des freeware ou de reprendre des freeware donc il a fait un très très beau travail de reprise de cet avion avec plein de choses fonctionnelles j'ai déjà fait des vols sur le tour de russie avec donc il ya deux versions il ya une version 300 q 300 une version q 400 là la version q 400 c'est la version 1 2 samedi dernier donc est une version tout récente envoi saturday la 1 43 et elle est très très bien donc j'ai on fait le tour de l'avion un peu ici on se trouve on se trouve au cambodge à l'aéroport de tratt qui est un aéroport que j'ai oué disait j'ai été chargé sur la plateforme et on fait un peu on regarde notre avion alors donc c'est quand même une très très belle modélisation de cet avion même si c'est pas top top là je me cours de touche de fonction on peut ouvrir les portes avec les les commandes de base 2 explain 11 savoir f maj f1 1 pour la porte avant image f2 pour la porte arrière c'est pas beau ça avec quand même c'est pas mal c'est vraiment 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 bien moi je trouve on gardé ça on retrouve les sièges donc on refait les mêmes pour fermer les mêmes touches de fonction donc f1 maj f1 et maj f2 c'est les touches standard de explain donc ici moi qui est x caméra j'ai fait des vues les vues habituelles dans l'overhead les radios la cabine regardez moi la cabine quand même assez joli ouais ouais moi j'aurais bien être capable de faire des avions comme ça la cabine et là j'ai fait une version une vue pour le fms alors pour le fms vous pouvez faire une une vue comme ça ou faire ça c'est à dire faire un raccourci pour aller chercher la pop up donc je vous l'ai dit déjà je crois que j'ai été chercher donc je vous l'ai dit déjà je crois que ça se programme dans clavier je vous montre un fms 1 pacopilote fms pilote et c'est ici et moi il y a la pop up du cdu avec une touche de fonction et hop vous l'affichez regardez moi ça hop 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 voilà alors j'ai j'ai été chercher donc je voulais dit déjà je crois que j'ai plus j'ai plus ce que je dis donc une check list pour le 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 f fsj 1 donc c'est pas tout ne fonctionne pas tout n'est pas opérationnel mais bon on va essayer de la suivre puisque c'est le même avion donc on devrait être assez proche ensuite donc on va on va enlever le mans le manche à balai alors il suffit de d'appeler le 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 menu qui correspond et afficher cacher le manche voilà et suivant qu'est ce que j'ai j'ai pas regardé s'il y avait d'autres choses qui s'ouvraient on va regarder à s'il doit y avoir peut-être d'autres choses qui s'ouvrent alors j'ai pas essayé on va faire f3 non f4 non je fais pas la bonne chose donc évidemment ça marche pas f3 non f4 non il n'y a pas d'autres portes qui s'ouvre que celle sur la sur la gauche ok bon voilà voilà qui est testé alors voilà qui est testé donc les livrets il ya des livrets qui sont je vous remontre il ya des livrets qui sont donnés enfin qui sont donnés oui qui sont offerts par vlc la vraie et qui a fait pas mal de de livreries un livret qui sont très belles ou tant ça etc etc à vous de choisir celle que vous préférez là moi j'ai pris celle de cantas la compagnie australienne alors j'ai fait mes vues donc la vue overhead qui va nous servir tout de suite donc batterie alors alors batterie la auxiliaire batterie moi quand je m'en sers je mets pas auxiliaire batterie je mets ma batterie batterie ça suffit on va pouvoir les mettre donc ça marche le main bus les engines une tech je sais pas ce que c'est ref speed test propeller je sais pas donc ce sens ça marche pas il me les a pas pris alors je sais pas à quoi sert l'ap donc là il m'envoie des messages mais je vois pas où il me les met caution presse tout recette warning presse tout recette c'est pas grave alors apu power starter starter on va on va attendre qui démarre le fuel le fuel c'est où c'est je sais plus mais va le fuel dans ça c'est les tests apu open close fire test ça c'est les tests starter alors est-ce qu'on entend quelque chose dehors ce qu'on voit une apu quiconque là ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air j'ai aucun son c'est bizarre est-ce que j'ai démarré mon enregistrement ça aussi c'est important alors pourquoi j'ai aucun son ça m'en fait pas plus que ça bon alors fuel pression pitotis générateur tout ça c'est bon est-ce que un apu a démarré alors start warning ah si là on entend quelque chose gen on run on blair alors le blair open mais par contre cabine altitude est-ce qu'il faut mettre l'open blair ça marche aussi ça comme quoi alors le recircle recircle on le met sur on mais il s'en fiche d'accord donc ça on peut le mettre le bled sur mine donc il est bien sur mine et sur off donc ça c'est bon on va dire le test des cautions machin c'est ça mais c'est pas modéliser sur cet avion alors le pfd on les positions light on va les mettre position light et ensuite on va s'occuper de notre magnifique merveilleux GPS GPS alors GPS flight plan ben non je l'ai pas loader alors ça c'est le c'est le fms standard de x plane il faut faire quand vous ferez pas mal d'avions au bout d'un moment c'est toujours le même alors il faut faire co-root list et aller chercher notre avec avec oulala next ça s'appelle v quelque chose moi v v v v v tout ça c'est la russie v t o v t b o v d s r ce que c'est ça je sais plus j'ai laissé mon web allumé moi c'est celui-là v t b o v d t je vais enlever le web excusez moi mais j'ai corrigé le j'ai corrigé le le aéroport parce qu'il n'y avait pas de zone d'exclusion qu'est ce que j'ai encore d'allumé c'est pas la peine quitté voilà après le reste ça va on va voir alors c'est bien celui-là donc le fly c'est toujours le même moi c'est celui-là alors si on regarde voilà c'est bizarre vous voyez si on regarde la version il y a pas mal de choses qui sont qui sont inversés est-ce que ça fonctionne je sais pas c'est inversé alors si je fais ça non pas commencer à faire n'importe quoi hop c'est pas mal alors la v nav la v nav pfff c'est pas du tout 18000 pieds on va pas faire ça 3000 pieds ok c'est que 3000 pieds tac 3000 pieds next page 3005 si tu veux hop next page fl 180 3000 voilà vpf 250 ça c'est peut-être beaucoup je n'en sais rien lex j'ai pas grand chose ça c'est le oui c'est l'aéroport c'est 100 c'est 100 c'est bizarre ça pourquoi il me met c'est 100 s'ils vont à 240 000 nautiques ah oui ah oui ah oui ah oui s'ils vont c'est déjà le c'est déjà l'approche parce que j'ai fait le plan de vol et il m'a mis aucun waypoint d'accord, ok, ok, je comprends ok, ok, donc Lex, c'est bon donc ça c'est bon donc on a fait notre plan de vol le XcoBox alors là il faudrait que j'arrive à me servir de ça j'ai essayé mais j'y arrive pas là je vois bien que j'ai l'ATC, le DME et ici j'ai l'ATC donc il est off et pour le mettre on je sais pas ce qu'il faut faire id, ça fait rien il y a trop de boutons là, je comprends rien speaker, ADF je sais pas comment on fait pour que ce soit on navdeme j'ai des explications page 2, page 1 next PA ça fait rien si j'appuie hop, hop ça reste toujours off bon, je sais pas donc je sais pas donc on sait pas x car on va dire que c'est bon les fuel quantitie alors fuel quantitie c'est ici à mon avis alors si on regarde qu'il a mis voilà, c'est un peu à mon avis il y a un problème là il y a un problème 7h11 ça me paraît je veux bien qu'il consomme pas mais quand même c'est bizarre bon, on va dire que c'est suffisant les breakpressure départure briefing c'est complète take off speed time je sais pas calculer un lesson belt on peut les mettre ça par contre un fast belt lesson belt les beacons red moi je veux bien hop non off il est white et le red ça marche pas on va mettre le white la plus blade off off les propres verts start and feather alors on va regarder ça donc le là ils sont à fond donc c'est pas bon il faut les mettre on va regarder plus de plus près si je peux ouais voilà il faut les mettre ici là je c'est pas fait off évidemment mais il faut les mettre à mine d'accord donc ça c'est bon alors l'angine start nous y voici donc l'angine start émission alors là c'est ici on met les deux à émission normale on select 2 moi je veux bien hop select 2 et on start clic 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 qu'est ce qu'il fait là il démarre c'est pas mal fait on voit les petites on voit les petites est-ce qu'il faut faire autre chose select switch auto center non start clic ça je l'ai fait ça y est il a démarré là pas encore alors si on veut démarrer pour de vrai il faut mettre de la mine donc on a démarré le 2 et on va mettre si on y arrive pourquoi il fait ça là c'est un truc de fou non bon alors il en est où il s'est arrêté carrément d'accord il s'est mis sur off oh là 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 on va se mettre ici alors pas très évident ce démarrage donc on va recommencer parce que a priori alors l'autre jour avait réussi à faire ça comme ça il se met sur mine ah non il n'en veut pas on va mettre sur max pas plus je ne sais pas ce qu'il faut faire ça y est donc c'est à cause de de mes manettes alors ce qui est gênant c'est que j'ai démarré le 1 mais pour le 1 ça va être embêté alors ça ne marche plus pourquoi ça ne marche plus on ne sait pas non ça ne marche plus alors le 1 le 1 le 2 est démarré donc si je fais ça on va laisser ça va être dur ça va être dur de démarrer le 1 là je n'ai pas les commandes séparées et du coup on va mettre le 1 et on va faire start ça marche moyennement est-ce qu'il va démarrer normalement on va vérifier là je suis sur max ça a l'air d'aller voilà bon on a démarré nos moteurs donc ça ça ne marche plus on ne sait pas pourquoi on va le réafficher open checklist non ça ne marche plus alors d'ici j'aime les générators ils sont ici les générators pourquoi c'est non c'est on on va mettre assez contrôle l'air conditionné du coup on peut les mettre maintenant on va le mettre sur normal je ne suis plus rien mais de toute façon elle ne marche plus là je ne sais pas pourquoi elle est plantée apugn off apupower off bledmin on c'est ce que j'ai fait non moi j'ai mis un transpondeur stand by alors transpondeur et bien transpondeur c'est une bonne question le transpondeur il est là et je ne sais pas comment ça marche tout est bien opérationnel là c'est notre grand écran de map l'écran map ça c'est les fils le primary flight display ici on a le range le range du map du fly map voilà ici on a le choix et ici les boutons ça affiche les web points les nav data ou pas alors si on regarde en plus gros voilà des efforts le TICAS le terrain le NDB le range et là le FNL le fly plan pour vérifier que on a 4 points donc 4 points excusez-moi je bois un coup donc les pitotes alors ici j'en suis où les bleed bled les bleed j'ai mis transpondeur standby prop lever max j'ai pas mis donc prop lever max flap c'est indicative alors on est à peu près à 56 000 LPBS et donc on va mettre une vitesse VR de rotation on va mettre flap on va mettre flap excusez-moi j'entendais des bruits bizarres dehors flap indicatif en 10 c'est ici que ça se voit des flaps alors pour les spoilers il y a taxi ou pas taxi spoiler en principe on vérifie qu'ils sont pas ils sont pas élevés lui lui c'est un avion qui se met en démarrage qui se met sur mon chemin mais qui ne bouge pas les avions de l'intelligence artificielle ils sont pas très gentils donc autofizzer moi je sais pas si j'en ai je sais pas si j'en ai des autofizzer alors ce qu'on avait vu tout à l'heure il faut mettre le pitot sur stand-by et ça éteint la lumière donc on a tout éteint là c'est bon il faudra régler notre altitude on a dit 3005 donc là c'est comme les les autres pilotes automatiques on n'est pas bon au niveau du QNH le QNH est ici donc c'est plutôt quelque chose comme ça le QNH je sais pas c'est quoi mon QNH ici ATRAT vu d'ensemble ce serait mieux 1008 alors 1008 chaque fois il faut faire des calculs ça me fatigue je sais pas j'ai pas trouvé comment le mettre en en HPA donc on pousse de mercure 1001 ça doit être 2956 donc ça doit être quelque chose comme ça voilà on est à peu près là à 0 l'auto fiseur les fuel pompe on je les ai pas vus ça je sais pas où c'est le fuel c'est ici je sais plus où c'était le fuel ice protection j'ai une start le fuel j'ai pas vu où c'était on va mettre taxi ça c'est des indicateurs ah non c'est là je crois le fuel engine control autofiseur select donc il y a bien l'autofiseur d'accord fuel pump on bah oui mais c'est pas celle-là non c'est pas celle-là ça c'est auxiliaire bon je sais pas les fuel pompe je les ai pas vues voilà ici on va ah on va se mettre un peu comme ça donc fait le pompe j'ai pas vu où c'était stand by in pression PTU control on ça c'est parce que c'est les ruders full travel les flight taxi flight taxi c'est taxi ça c'est bon les spoilers PFTMD FMD check on n'a pas la vitesse mais c'est bon ici on va aller de toute façon au bout de cette piste là pour reprendre il faut mettre les RTO les ICE on n'en a pas les break check altimeter je l'ai fait pour take off power rating take off power rating alors là je ne sais pas du tout c'est ça on va dire que c'est bon fly control full free on va dire que je les ai contrôlés transponder on je ne sais pas le faire les strobes les strobes là c'est juste à prof landing flare je ne sais pas trop de solution c'est moins détaillé je pense que la source FMC ah ça c'est très important donc ici on voit que ce qui est ce qui est sélectionné c'est le VOR 1 et pour sélectionner il faut sélectionner ici la source en sachant alors je ne sais pas si c'est vrai pour tous les appareils en sachant que pour faire une approche ILS moi celle que j'ai réussi c'est il faudra se déconnecter quand on arrive sur l'approche ILS il faut se déconnecter de de la source FMS et se remettre sur une source NAV pour qu'il puisse faire l'approche ILS correctement alors donc là on fait VOR 1 VOR 2 et FMS donc VERT ALERT je ne sais pas ce qu'il me dit là oui c'est parce que ça ne doit pas correspondre c'est 100 à 3005 ça ne doit pas correspondre mais c'est parce que mon plan de vol est trop est trop réduit donc on a mis sur RT gros l'IAS 160 alors l'IAS 160 là je ne sais pas ce type bug je ne sais pas si ça fait quelque chose ça ça fait rien du tout on est d'accord speed alter speed IAS speed IAS speed j'enlève wing level donc IAS je ne sais pas la vitesse je ne sais pas donc là il m'a mis IAS wing level donc il va s'aligner sur la montée pour le pilote autour bon ça on va dire que c'est bon HDG on ne l'a pas encore fait for take off taxi light donc on va aller se positionner là-bas là-bas au bout sur la piste alors on y va alors mon flap je l'ai mis mon plan de vol c'est bon on ne va pas lui taper dedans à lui je crois qu'il faut aller là-bas tout au bout puisque je pars trop vite j'espère que c'est ça on va vérifier on va vérifier parce que comme je suis un peu naze donc c'est bien ça je vais au bout de là et je pars en 0,5 c'est bien ça il va trop vite il est à 38 il est à 38 et là je suis au minimum j'ai mis autophiseur je ne sais pas si c'est bon ça on va aller au bout de la piste donc c'est le Cambodge je pense qu'on va faire des séries sur le Cambodge il va trop vite 15 50 donc là je ne sais pas si quelqu'un sait je ne sais pas comment régler la vitesse la vitesse il va trop vite il va trop vite on arrive au bout il faut que je freine un maximum voilà on va tourner si on on ne va pas trop vite il arrive à se manœuvrer correctement au sol il ne faut pas aller trop vite parce qu'il accélère très vite et je n'ai toujours pas compris pourquoi alors on va s'aligner le plus loin possible donc là ça devrait être bon on va dans l'herbe il n'y a pas de raquettes alors on ne peut pas faire je suis au faux maximum de rotation tant pis on va dans l'herbe on va s'aligner à peu près si on y arrive ça c'est mes freins mes pieds je n'arrive pas je ne contrôle pas bien mes pieds donc il devrait s'arrêter le frein de parc non il ne l'a pas mis le frein de parc il l'a mis donc taxi light je suis la liste donc là je n'ai toujours pas réussi si quelqu'un sait comment on fait ref speed engine tech je ne sais pas ce que c'est prop off on prop prop test on je ne sais pas propeler je ne sais pas ce que c'est ça pilote statique boot air qu'est-ce que je voulais faire je fais n'importe quoi j'enlève ça et je fais les landings on vérifie dehors est-ce que j'ai des landings c'est bizarre ils sont là les landings c'est bizarre la fumée qu'il y a sur l'aile ça c'est bizarre c'est pas grave alors positive check alors 120 airborne gently retet on va voir ce n'est pas du tout next take off autopilot on yes 160 on va voir ça on a mis c'est bon RTO on a bien mis le nav source on est bien dans la bonne direction on lâche les freins la VR à 103 à mon avis c'est après c'était plutôt 126 on va attendre d'être un peu monté c'est pas mal le Cambodge on va attendre d'être un peu monté on suit au 1000 pieds 1000 pieds là je fais à la main 1000 pieds on va attendre d'être à 1500 on va enclencher le pilote après au dessus le pilote auto qui est ici donc là on a le Yodamper qui se met par définition aller autopilote autopilote et on met nav il va fort là il va fort mais bon c'est joli c'est joli le Cambodge une petite photo une autre petite photo ah non il continue à monter donc alt il s'arrête de monter là voilà en 1008 ça va 150 donc je reste pour voir s'il me fait bien les choses 160 là j'étais à 180 il est stabilisé il est stabilisé 186 alors les flaps on les met à 0 hop les blade on je les avais laissé climb power on a finit là qu'est-ce qu'il fait comme il sait qu'il bouge ok il y a du brouillard je ne sais pas ce qu'il y a alors les landing light on les enlève climb power bon ben voilà on a fait altimateur non je ne mets pas un standard 7 parce que un standard standard press je ne sais pas ce que c'est standard press off off moi ça je ne les avais pas mis alors là propeller control là j'ai une touche pour faire du decrease indign control je ne comprends pas decrease decrease on va le faire à la main coller à 250 ce serait bien qu'il descende un peu j'ai pu les flaps mais rto mon autobrex est bien off les spoilers il s'est mis en flight mais ils sont abaissés puisqu'il n'y a rien j'ai pas mis mon hdg le voilà et bien voilà alors pour les ils s'est bien faire attention à ce que j'ai dit quand on arrive à proximité de l'accrochage ou quand on est aligné avec la la naise il faut se mettre en mode nav 1 pour choper le glide scope le glide slope sinon je ne sais pas si ça marche enfin moi j'ai essayé comme ça ça marche très bien voilà voilà et bien autofizzer off on va le mettre à off autofizzer ça voilà fellpomp off cruise power 250 fell100 à 250 240 ouais il faudrait j'aille moins vite quoi mais le problème c'est que c'est que c'est qu'il descend pas tellement quoi propel grand range je sais pas comment on fait là hop 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 238 bon ben voilà nous voilà juste au dessus du Cambodge non mais regardez-moi ça c'est très joli là très 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 joli petite petite photo c'est un joli lac je sais pas ce que c'est ce lac on va regarder je vois pas où il est ce lac bah c'est celui-là ah non c'était celui-là c'est un barrage on dirait on dirait on dirait que c'est un barrage topo map qu'est-ce qu'il me dit topo map il faut le temps qu'il se réveille est-ce que c'est un barrage ouais peut-être je sais pas c'était pas là c'était si c'était là on voit pas si c'est un barrage ou pas on va remettre open street bon et ben voilà notre ah c'est sympa c'est sympa Chris Power c'est bon ouais correspond à peu près bon tout ne marche pas parce que je pense que les data ref doivent être différents les data ref c'est les données qui correspondent à toutes les boutons à toutes les instrumentations donc je pense que les data ref ne doivent pas correspondre entre le modèle de FSJ et payant et celui-là voilà descente voilà donc après c'est la descente ok bon allez à bientôt pour de nouveaux cold and dark